yo tout le monde c'est ce fun le geek aujourd'hui on va parler de la meilleure manette playstation 4 sur le marché qui se trouve derrière moi c'est bien la trust master et soit pro contrôleur comme vous le savez cela fait déjà deux mois que je joue avec et je vous le dis c'est un produit de qualité et je vais vous aborder justement les qualités dans cette vidéo déjà le point fort de cette manette c'est qu'elle est modulable modulable dans quel sens et bien facilement regardez hop vous enlevez le stick comme ceci vous remettez c'est aimanté pas besoin de vis pas besoin de complications le deuxième gros point fort de cette manette c'est sa prise en main je trouve qu'elle a une très bonne prise en main et quand on regarde la forme regardez à quoi elle vous fait penser à une manette d'xbox one et pour ma part la forme de la manette xbox one est la meilleure forme à adopter pour une console de jeux vidéo sauf que celle ci a la particularité d'avoir une fonction supplémentaire c'est laquelle soit d'avoir les sticks analogiques de gauche et de droite côte à côte comme ps4 ou bien alors la possibilité d'inverser la croix directionnelle avec le stick analogique en mettant ce stick tout en haut à gauche pour retrouver la même saveur qu'une manette d'xbox one sauf que là eh bien vous serez sur playstation 4 ou bien pc parce que oui cette manette est compatible à la fois pc et playstation et c'est pas ouais elle est compatible mais non non elle est sous licence officielle playstation regardez là le logo vous le voyez regardez là il doit être également aussi sur la photo juste là ici c'est le logo officiel car cette manette est sous licence officielle playstation sur le marché c'est la manette qui permet d'être customisé le plus facilement possible regardez les grips je les enlève je les remets c'est aimanté on n'a pas besoin d'outils et d'un démontage complexe c'est à la portée de tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer comment paramétrer les fonctionnalités de votre manette pour jouer sur playstation 4 c'est vraiment très simple vous allez voir on connecte sa manette sur le pc on fait tous les réglages on enregistre mais quand vous enregistrez ça enregistre à l'intérieur de la manette après vous n'avez plus qu'à la brancher sur playstation 4 vous retrouvez tous vos réglages c'est vraiment très complet c'est bien pour cela que c'est la meilleure manette ps4 et en plus sous licence playstation je vais vous montrer justement un petit tuto comment optimiser les réglages de cette manette dans un premier temps il faudra brancher votre manette trust master à l'aide du câble usb qui est fourni avec vous le brancher sur votre pc ensuite vous lancez le logiciel trustmapper vous arrivez sur la page d'accueil et là juste en bas à droite vous avez une petite roue crantée juste ici ce sont les paramètres vous cliquez dessus pour effectuer la dernière mise à jour de la manette donc là vous allez faire rechercher des mises à jour vous allez être redirigé sur le site du support technique vous avez le manuel utilisateur je vous invite à le lire il y a également le logiciel est effectivement il y a bien le firmware qui à l'heure actuelle est en version 7.69 pour le télécharger rien de plus simple vous cliquez sur l'icône rouge juste à droite ensuite vous êtes dirigé sur la procédure de mise à jour et là tout est expliqué vous avez le lien à cliquer pour faire la dernière mise à jour et vous avez toutes les étapes à suivre que je vais vous expliquer dans un instant on va faire cette mise à jour en direct donc une fois que vous avez cliqué sur le lien ex qui vous était fourni vous avez juste à cliquer sur ok juste ici voilà ça va travailler tout seul ça va charger et une fois que cela aura terminé de charger donc là d'ici quelques secondes voilà comme ceci cela vous dit de débrancher votre manette puis de la rebrancher donc vous débrancher le câble usb comme ceci je le fais en direct avec vous et vous le rebrancher voilà et là normalement cela va vous dire que la mise à jour a été faite voilà ce il soit pro contrôleur a été mis à jour avec succès à présent je vais vous montrer comment personnaliser la configuration de votre manette il soit pro contre là vous allez voir rien de plus simple comme vous pouvez le constater on peut enregistrer plusieurs profils profil 1 ou profil 2 mais ce qu'il ya de vraiment très intéressant c'est le mappage juste ici pourquoi parce que quand je mets la manette de dos vous avez quatre touches au dos de la manette je vous montre ça tout de suite hop elles sont juste là vous voyez des touches 1 2 3 et 4 nommé en m1 m2 m3 m4 et vous allez pouvoir les mappes et quand vous cliquer sur ma page moi pour ma part vous pouvez le constater le m2 et le m4 qui se situe juste ici en dessous des gâchettes r1 et r2 je les ai mappé en r2 toutes les deux et pour les touches qui se situent juste en dessous des touches l1 et l2 la m1 et m3 je les ai mappé en l2 pourquoi parce que je joue beaucoup aux jeux de football virtuel tels que fifa et pes comme on le sait sur fifa la gâchette r2 permet de courir et bien au lieu d'avoir le doigt toujours vers le haut quand vous jouez à plusieurs jeux de football pendant des heures par moment le fait d'avoir votre doigt vers le bas je trouve que cela repose le doigt parce que toujours l'avoir vers le haut et bien je sais pas peut-être que c'est mon ressenti à moi personnel mais le fait de le mettre un peu vers le bas et bien je trouve que cela repose un peu les doigts c'est mon mon avis à moi perso c'est psychologique peut-être voilà je sais que des personnes qui jouent à des call of ou des fps c'est intéressant pour lancer des grenades etc et là la touche l2 c'est quoi sur fifa et bien c'est la protection de balle au lieu d'appuyer la gâchette l2 et bien j'appuie vers le bas comme ceci voilà ça me permet de tenir la manette comme ceci et du coup je trouve ça plutôt intéressant de mon point de vue mais pour les joueurs qui ne se sentiraient pas à l'aise avec le rajout de ces touches supplémentaires ou qui auraient peur d'appuyer dessus en pleine partie accidentellement rien de plus simple vous pouvez les désactiver en décochant les cases comme ceci et là à présent même si vous appuyez sur ces touches là rien ne se passera ne vous inquiétez pas au moins voilà ça ça a été un petit rajout vous voyez il n'y a pas très longtemps de trust master à la suite des remontées de tous les joueurs qui ont déjà cette manette qui se sont déjà procuré cette manette chez eux voilà il y en a certains ils ne voulaient pas de ces touches là et bien ce qu'il y a d'intéressant c'est que même le produit une fois acheté trust master continue à essayer de satisfaire sa clientèle avec le rajout et bien de ces petites mises à jour plutôt sympathique vous pouvez même régler la course de vos sticks analogiques celui de gauche et celui de droite vous allez le voir on va dans mini stick une fois que vous êtes dans mini stick donc vous avez le joystick de gauche qui vous permet de faire les mouvements de joueurs je n'y touche pas personnellement je laisse les paramètres par défaut en revanche pour le stick analogique droit comme vous le savez comme j'ai pu vous le dire pour les jeux comme fifa et pes ce stick analogique droit me permet d'effectuer des gestes techniques des skills là par contre je vais y toucher donc là je suis un paramètre par défaut je vais régler avec vous comme vous pouvez le constater ici vous avez un point rouge et bien quand je le bouge hop je vais juste en haut le point rouge se met en haut moi je veux que ce point rouge qui normalement arrivé en bout de course pour le stick se met tout en haut de l'arête je voudrais qu'il se mette tout en haut mais au trois quarts du stick sans que j'ai besoin de mettre le stick à fond pour cela rien de plus simple je vais sur mouvement long et je vais mettre 45 voilà je dose à 45 pourquoi parce que avant de toucher maintenant le fond là je ne touche pas le fond du stick est bien le point rouge est tout en haut et cela va me permettre de déclencher mes gestes techniques beaucoup plus rapidement il en va de même également pour la course des gâchettes moi comme vous pouvez le voir elles sont réglées à 75% et ça me convient très bien pourquoi 75 parce que du coup quand j'appuie sur la gâchette eh bien elle est beaucoup plus courte que 100% plus vous allez élever plus la gâchette va être longue à appuyer plus vous allez rétrécir plus la gâchette sera courte d'appui mais moi 75% eh bien manette en main je me sens bien à l'aise avec ça surtout n'oubliez pas à chaque fois que vous faites des réglages comme ceci à chaque fois que ce soit sur ma page le ministique les gâchettes les vibrations vous faites enregistrer comme ça à chaque fois tout est sauvegardé il en va de même pour les vibrations pouvez régler les vibrations moi j'ai laissé ça à fond parce que des fois voilà pour des jeux alors non pas les jeux de foot hormis les fautes voilà quand il ya un gros impact du coup vous avez une vibration vitaux qu'est ce qu'il a fait l'adversaire mais par exemple pour des jeux en solo par exemple des jeux comme god of war ou quoi eh bien avoir de grosses vibrations 100% vous met en fait dans le bain ça vous ça vous plonge dans l'immersion du jeu et avoir de bonnes vibrations je trouve que ça a son importance pour ceux qui n'aiment pas vraiment les vibrations vous pouvez les réduire à zéro si vous voulez ou bien les baisser voilà ça c'est encore les goûts et couleurs de chacun comme je vous l'ai dit on n'oublie pas de faire enregistrer et voilà là on a fait tour sur la configuration de sa manette comme vous pouvez le voir il ya d'énormes choses à faire et encore une fois je suis sur le profil 1 vous pouvez faire également un profil 2 pourquoi un profil 2 parce que profil 1 là je les paramétrer pour moi les jeux de football mais vous pouvez également les paramétrer par exemple pour un jeu de combat en versus fighting un dragon ball fighters par exemple un teken un mortal combat ce que vous voulez et forcément eh bien ce ne sera pas les mêmes paramètres parce que oui cette manette là que vous voyez là en parlant de versus fighting je vous avais déjà montré lors d'une de mes précédentes vidéos quand je vois dragon ball fighters il y a des packs fighting qui existent et cela vous permet de personnaliser encore plus votre manette de la customiser parce que là regardez dedans ce qu'il y a et bien des accessoires pour la rendre au goût des joueurs de versus fighting et alors là c'est énorme vous voyez là je prends la manette j'enlève ceci voilà et là je vais mettre une croix directionnelle beaucoup plus souple comme celle ci je la mets là voilà c'est parti et là la croix directionnelle en haut je peux l'enlever comme ceci vous voyez c'est vraiment très très simple voilà j'enlève et je mets le stick en haut là c'est aimanté vous voyez ça y est là dessus déjà on part sur une croix directionnelle super souple et franchement pour les jeux de combat c'est nickel il en va de même pour les gâchettes des gâchettes plus longues ou bien des grips sur les côtés beaucoup plus intéressant soit vous voulez lisse soit vous voulez un peu un rappeur pour que ça tienne mieux dans la main ça c'est les goûts et couleurs encore une fois de chacun mais cette manette les gars c'est bien pour cela que je vous dis que à l'heure actuelle sur playstation c'est la meilleure manette du marché et pour bien finir cette fin d'année et bien j'ai réussi à vous obtenir un code promo de 20% avec le code SOPHIAN 2020 ce code promo est valable dès à présent jusqu'au 2 janvier 2020 et ne croyez pas qu'à chaque code promo SOPHIAN 2020 je gagne de l'argent non pas du tout c'est simplement pour ceux qui ont envie d'acheter cette manette et bien pour vous remercier de me soutenir avec trust master on a décidé de vous faire ce code promo de moins 20% pour tous ceux qui ont envie de se faire plaisir vous retrouverez toutes les modalités et le lien du site dans la description de cette vidéo en tout cas cette manette je le rappelle c'est la meilleure sur playstation et c'est un réel kiff de jouer avec moi en tout cas je prends un plaisir de dingue n'hésitez pas à liker cette vidéo abonnez-vous la chaîne également si ce n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir mettez un commentaire si vous avez des questions sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir